Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 7 clés du livre Votre santé sans risque de Frédéric Saldeman. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qui est Frédéric Saldeman et enfin, 7 clés de la lecture que j'ai pu retenir de ce livre. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je suis Ogédolé. Je travaille 35 heures par jour puisque l'ensemble des vidéos et contenus de la chaîne YouTube et du blog responsabledaffaires.fr sont consultées 24 heures chaque jour. Je travaille également 10 heures comme employé dans le domaine du génie climatique, dans une grande entreprise du 440 et je pratique une heure de sport chaque jour. De façon générale, j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie, en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Frédéric Saldeman, l'auteur du livre « Votre santé sans risque » que je vous ai montré dès le démarrage de cette vidéo ? C'est une personne et c'est un homme qui est né le 5 mai 1953 à Paris. C'est un médecin cardiologue et nutritionniste français. Il est notamment très connu en spécialisation de communication de crise sanitaire. On a notamment vu s'illustrer dans tout ce qui était les sujets sur la grippe aviaire, les problèmes H1N1, H5N1, etc. Tous ces sujets-là, il est spécialiste et il est surtout aussi auteur de nombreux ouvrages sur la santé et sur l'hygiène alimentaire. Tu t'en imagines, ce livre « Votre santé sans risque » c'est un livre qui va te parler de plein de stratégies, de techniques pour limiter la faillite de ta santé qui est, encore une fois, je le répète à travers les différentes vidéos que je fais, le premier actif que tu peux avoir. C'est quelque chose, ton corps, qui travaille pour toi continuellement et que si tu perds ta santé, tu ne vas plus pouvoir avoir la capacité de générer d'autres actifs que tu pourrais générer grâce notamment avec ton corps. Et enfin, c'est aussi un spécialiste qui intervient très régulièrement dans l'émission d'Yves Calvi qui s'appelle « C'est dans l'air » sur France 5. On va maintenant passer aux 10 clés du livre mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors, la première clé que je voulais partager avec toi de la lecture de ce livre, c'est d'être son meilleur médecin. C'est la première chose finalement que Frédéric Salman nous propose à travers cet ouvrage. C'est que beaucoup de personnes considèrent leur médecin comme un dieu vivant, quelqu'un qui va finalement en 15 minutes, 10 minutes définir toute la stratégie à suivre pour solutionner ses propres problèmes. Alors que pour vous pouvoir vraiment être très pertinent, avoir le maximum de pertinence, évidemment les compétences de médecin sont absolument importantes mais il faut aussi que vous donniez le maximum d'informations et le médecin en 10-15 minutes après avoir vu plusieurs patients, voire quasiment 10, 20, 30 personnes avant vous, est-ce qu'il est dans le niveau d'empathie maximum ? Est-ce qu'il a la capacité de pouvoir trouver finalement tout ce qui se passe sur vous ? Posez la question, c'est-tu répondre ? Frédéric Salman propose donc comme première clé d'être son meilleur médecin. Ça signifie savoir qu'il y a des stratégies, des choses qu'on va mettre en place dans notre vie tous les jours qui vont être néfastes pour notre santé et quand on va voir notre médecin, on va tout de suite en parler, on va essayer d'être le plus clair possible, notamment sur les problématiques que nous avons, si c'est du curatif que nous avons à voir avec notre médecin et si c'est du préventif, de parler justement de toutes les possibilités pour que nous ayons la meilleure santé possible et de parler finalement de notre routine alimentaire, de notre routine sportive et de toutes les routines qui peuvent être finalement néfastes pour notre propre vie. Deuxième clé que je voulais partager avec toi à travers cette vidéo, c'est de développer son bon sens. On l'a vu juste à l'instant avec cette première clé qui était d'être son meilleur médecin, c'est développer un bon sens, c'est finalement se dire voilà, cette chose que je suis en train de réaliser, je sais ou je ne sais pas si c'est bon pour moi et si je ne sais pas, je peux chercher l'information si je sais que ce n'est pas bon pour moi, pourquoi suis-je en train de consommer autant d'alcool alors qu'un seul verre de vin pourrait être largement suffisant ? Pourquoi suis-je en train de beaucoup trop manger alors que finalement je peux beaucoup moins manger et prendre autant de plaisir ? Toutes ces réflexions, tout ce bon sens finalement est quelque chose qu'il faut toujours développer, toujours continuer à s'éduquer à travers notamment la lecture d'ouvrages, de regarder des vidéos qui vont te permettre de pouvoir te progresser et c'est aussi cette clé que je trouvais vraiment intéressante sur développer le bon sens, notamment avec la santé, avec la médecine, avec la capacité à vouloir bien vieillir et être et durer ce que nous aimons tous vouloir à devenir. Troisième clé que je voulais partager avec toi, c'est trouver les couleurs de la vraie vie. Quelles sont pour toi les couleurs de la vie ? Quelles sont aujourd'hui pour toi les choses qui te font vraiment te sentir en pleine santé, qui te font avoir vraiment de l'énergie, de la bonne motivation, de la… voilà, une force intérieure très forte. comment tu arrives à avoir tout ça et comment tu le fais ? Quelles sont ces couleurs que tu dois régulièrement alimenter pour justement rendre ta vie parfaite, intéressante, stimulante ? Parce que si finalement, une vraie vie pour toi, c'est excluément du noir, eh bien, il faut que tu continues à alimenter du noir et qu'au contraire, tu n'alimentes surtout pas en couleurs. Il faut trouver les ingrédients d'une manière vraiment précise qui vont te permettre d'être heureux au quotidien et d'intégrer ces éléments, ces ingrédients dans ta routine de vie pour que chaque jour tu les consommes, que tu les consommes, que ce soit des ingrédients nutritionnels ou des ingrédients de relation, de moment que tu aimes t'accorder ou que tu aimes passer pour que tu puisses finalement avoir une bonne vie et aussi avoir une bonne santé parce que c'est comme ça qu'on va influencer notre positivisme et l'avoir envie de se continuer à vivre encore, encore et encore notre vie. Quatrième clé que je vais partager avec toi, c'est vivre en sachant que l'on va périmer. J'ai discuté régulièrement récemment, j'étais en vacances et j'ai discuté avec une grand-mère qui avait 80 ans, 57 ans de mariage avec son mari. Elle m'expliquait que sa propre grand-mère à elle, donc on peut imaginer qu'elle était née en 1800, lui disait toujours que la vie est la première maladie qu'on attrape quand on est enfant puisque on sait qu'on va mourir. C'est la maladie la plus longue qu'on va avoir et qu'on va mourir à la fin de cette maladie qui est la vie. C'est une belle maladie la vie et finalement, tu vas périmer à un moment donné ou un autre et je vais périmer également. Nous allons tous périmer un jour ou un autre. Et finalement, c'est ça qui est intéressant, c'est « Souviens-toi que tu mourras ». C'est aussi une philosophie latine qui propose justement de se rappeler toujours qu'on va mourir et se souvenir que l'on va périmer, se souvenir finalement que nous ne serons pas éternels va nous pousser à l'action, nous pousser à tenter des choses et agir comme si tout était possible puisque l'on ne va pas mourir par l'action qu'on va entreprendre si ce n'est une action qui est suicidaire. Mais si on fait une action qui est juste dynamisante, qu'on sent qu'on a envie de faire, on a peur ou alors on veut s'économiser peut-être de la faire parce qu'on n'est pas sûr, on manque de confiance en soi, mais qu'on s'offre ce cadeau et qu'on se lance, c'est extraordinaire. C'est qu'il ne peut nous arriver que d'expérimenter et donc de se rappeler d'une expérience absolument géniale parce qu'on y est allé au charbon. Cinquième clé que je vais partager avec toi, c'était bouger géographiquement. Les études démontrent apparemment, d'après le livre de Frédéric Salman, que de bouger géographiquement, ça veut dire voyager dans des endroits que vous ne connaissez pas, que tu ne connais pas, va te permettre de stimuler cette réflexion, cette énergie, cette volonté de faire le point sur toi-même, de faire le point sur là où tu vis, là où tu te trouves et de découvrir finalement une nouvelle personnalité en toi, une nouvelle volonté et d'avoir de nouveaux rêves qui grâce à ce voyage vont permettre de rencontrer des personnes qui n'auraient jamais été rencontrées par la vie quotidienne puisque dans la vie quotidienne, on va vouloir toujours être plus efficace, toujours trouver le bon timing, toujours orienter nos habitudes et on va manquer des personnes qui ont une autre routine alors qu'en vacances, on va rencontrer toutes les personnes qui ont les mêmes routines, qui ont la routine d'être en vacances, de pouvoir circuler, bouger, avancer dans des endroits que vous ne fréquentez absolument pas en temps réel. Sixième clé, c'est se sentir plus jeune que son âge, se sentir plus jeune que son âge a un véritable impact sur soi-même. Comment je peux justement réussir à développer une santé plus et plus et encore meilleure tous les jours bien qu'en vieillissant ? C'est la question et la clé que propose également l'un de ce chapitre de ce livre et notamment à travers des aliments mais aussi cette pensée positive, cette pensée, cette réflexion qui va agir sur l'épigénétique puisqu'on le sait maintenant depuis quelques années que la génétique, quelque chose qu'on ne peut pas modifier mais l'épigénétique est quelque chose qui peut modifier. C'est-à-dire que l'épigénétique, en quoi ça consiste ? C'est que la stimulation de notre propre existence, la vie qu'on va faire, les choses qu'on va réaliser vont augmenter le volume de certains gènes ou vont réduire le volume de certains gènes. Ça veut dire que si je mange d'une certaine manière, je vais activer une intensité sur certains gènes et je vais réduire une intensité sur d'autres gènes. Et c'est finalement toute cette réflexion qu'on peut comprendre dans la volonté de toujours aussi travailler sur cette épigénétique, travailler sur ses actions, ses routines et définir qu'est-ce qui est vraiment bien pour soi pour qu'on se sente vraiment vivre la vie que l'on souhaite vivre et surtout vivre la vie de nos rêves parce que c'est ce qu'on espère tous à vouloir insuliner dans notre vie. Enfin, septième et dernière clé que je voulais partager avec toi, c'était voir les autres tels qu'ils sont. On aimerait tous parfois que les autres soient ce que nous imaginons qu'ils soient. On a tous envie que les gens agissent, se comportent de la manière idéale que l'on souhaiterait mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie et tu l'as déjà remarqué. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est notamment aussi la philosophie de Deepak Chopra qui est un peu son homologue aux États-Unis. C'est d'accepter les autres qu'ils sont. Faire un lâche et prise de voir les gens tels qu'ils sont, de comprendre leurs actions, de comprendre pourquoi ils ont voulu entreprendre les choses telles qu'ils les ont réalisées et d'accepter cela parce que c'est ainsi qu'on développe des relations beaucoup plus saines et qu'on prend plaisir à comprendre, à observer, à écouter l'autre parce que justement on devient, on découvre des richesses, un mode opératoire qui n'est pas le nôtre et qui peut nous inspirer à finalement faire évoluer le nôtre parce que comme on le sait, vouloir changer le monde pour qu'on se sente bien dedans est beaucoup plus compliqué que de garder le monde tel qu'il est et se changer soi-même pour justement mieux vivre dans ce monde dans lequel nous sommes. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à découvrir cette vidéo sur votre santé sans risque qui était ce résumé du livre, cette chronique sur ce livre. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube. Je te laisse avec la vidéo qui est juste là, la dernière vidéo de la chaîne YouTube, l'une des vidéos sur lesquelles tu portes un fort intérêt actuellement et puis je t'invite à télécharger dans la description de cette vidéo un cadeau pour te remercier le temps que tu as consacré à cette vidéo et que tu puisses aller plus loin dans ce développement personnel que tu es en train de développer. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.